bonjour bienvenue dans un nouveau thé blabla nous sommes aujourd'hui le 20 novembre je la voie cassée je suis malade je tourne vite cette vidéo parce que je ne sais pas si je pourrais en tourner une d'ici là je profite d'avoir de la voie et plus que tu donc on va essayer voilà j'espère que vous allez bien en tout cas mieux que moi comme vous voyez j'ai le soleil je suis dans mon salon parce que je ne quitte pas c'est là où je suis le mieux donc voilà aujourd'hui j'ai des choses à vous dire déjà je vais vous mettre un petit clip là pour commencer d'entrer je vous en sers regardez où je suis allée la semaine dernière regarde ça et oui chez rascol alors 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 bon bien et ben voilà je suis allée chercher la laine que je vous disais pour les chaussettes je vais vous montrer ça donc j'ai pris de la j'ai commencé la chaussette d'ailleurs j'ai pris de la jaoule voilà et c'est de la laine de langue de chez langue et j'ai pris celle-ci parce que je la trouve elle est très douce elle est très bien c'est la laine pour chaussettes voilà voilà c'est la principale c'est la contrastante mais elles vont être mélangées avec un équilibre un peu parfait donc c'est bon et pour ça je vais tester les aiguilles circulaires mindful alors regardez le câble est comme ça elles sont comme ça elles sont à 23 cm voilà donc je vous dirai ça je suis vraiment désolé pour la voix j'ai aussi acheté de la durable socks parce que j'ai une autre pelote que je vais faire aussi pour la contrastante voilà c'est vert pomme les deux mais voilà donc j'avais pris ça j'ai pris donc l'aiguille et un petit câble alors attendez que j'avais perdu c'est ce petit câble là voilà de chez mindful c'est knit pro mindful du coup j'ai racheté le petit câble c'est le tout petit câble comme ça en 40 cm qui est rotatif voilà avec alors vous avez le câble évidemment et avec vous savez j'ai pas vous avez le petit comment ça s'appelle la petite pointe pour serrer le câble dans le petit trou j'ai pas ouvert et deux bloqueurs mais ça je vous montrerai si vous voulez ma collection j'aime bien il y en a qui n'aime pas moi j'adore il y en a qui n'aime pas moi j'aime bien les aiguilles sont légères et tout là je vais tester le kit aiguilles à chaussettes de cette gamme malheureusement elles sont pas elles sont pas adaptables c'est dommage c'est dommage voilà donc voilà pour ça 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 fait plaisir ça fait du bien on est content j'ai terminé mon pull j'ai terminé mon pull regardez je l'ai tout bobiné ça y est parce qu'en fait je suis arrivé hop je vous montre j'ai fait une deuxième paire de mitaines voilà et j'en suis encore à ma troisième donc là j'en ai déjà une ma troisième paire de mitaines celle-ci je sais à qui je vais les donner en fait j'ai des personnes à qui les offrir donc voilà donc j'ai travaillé la semaine dernière beaucoup je suis tombée malade donc j'ai pas j'ai travaillé pardon donc j'ai pas beaucoup tricoté en fin de semaine je suis tombée malade et là en fait j'ai pu tricoter je vous montre je suis désolée l'angle de vue est à l'envers donc je regarde pas au bon endroit je vous montre j'ai vous rappeler je vous avais montré le col que j'avais commencé du pull au nom à rallonge là qui est dans la collection de chez drops design et c'est un pull qui est alors collection femmes nordiques vous allez voir je vous le remettrai là en photo et je l'ai alors moi j'ai fait avec ben cette laine de chez zeman et le dmc knitting pop pour la contrastante voilà et regardez j'ai avancé le yoke et je suis assez contente je vais vous montrer je sais pas perdre hop attend 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 regardez voilà je suis vraiment ben comme j'étais malade il faisait super beau ce weekend j'ai pas beaucoup sorti du coup j'ai fait le yoke du pull voilà alors là c'est un peu dommage parce que ça fait un petit mais bon non ça va ça va en fait quand on s'approche on voit bien là le contrastant rejoint un peu la couleur initiale mais on s'en fout un peu ça va voilà ce que ça donne bon ben là bien sûr il est là il est tout riquiqui comme ça là cric cric parce que donc on fait des augmentations à l'intérieur du jacquard donc c'est il me reste plus qu'un motif comme ça là à faire et un dernier motif en forme de coeur et j'ai fini le yoke et ben je sais pas ce que vous en pensez je trouve que franchement il est joli vraiment très joli avec un contrastant comme ça en dégradé en camagneux et alors l'épaisseur que ça donne quoi c'est chouette hein c'est vraiment chouette voilà l'arrière boutique voilà voilà il est hyper agréable à faire même si c'est de l'acrylique et ben c'est confortable à tricoter vraiment je me suis régalée je me suis vraiment régalée sur sur ce pull et voilà j'ai pas grand chose d'autre à vous dire pour cette semaine vous comprendrez mais je voulais vraiment vous faire un petit un petit coucou comme je me suis engagée je vous le faire tous les tous les mercredis moi je vais essayer de trouver un médecin qui est une chose très compliquée vous le savez j'espère alors j'ai pas du tout avancé sur mes chaussettes de noël là cette semaine mais vraiment pas j'ai pas eu le temps je suis partie en formation ah si ouais je suis partie en formation ça s'appelle le monopoli des inégalités c'est pour les classes de la troisième au lycée non de la sixième donc du collège au lycée pardon et c'est un jeu de monopoli qui a été revisité en fait avec une extension pour jouer sur les inégalités et tout ça c'était vraiment sympa dans le cas de mon alors moi je l'ai fait bénévolement bien sûr mais ça me permet d'avoir une approche avec les élèves et avec les enfants et les parents ou les enseignants qui voilà c'est cool parce que ça me permet vraiment cette approche et une discussion et vraiment de rester en contact avec la réalité voilà tout simplement et voilà donc je sais pas ce que ça va donner j'en ai parlé au collège là où j'interviens j'espère qu'ils vont nous voilà que ça va avancer j'ai retrouvé mes classes de collégiens super content en fait j'interviens le midi sur un temps méridien et ça c'est chouette vraiment je suis ravie ces mômes sont hyper créatifs et vivants et c'est chouette voilà sur ce moi je vous souhaite une bonne semaine faites attention les microbes sont plus virulents qu'on croit j'avais résisté à une espèce de grippe j'ai résisté au covid mais là j'ai chopé je sais pas je sais pas si j'ai chopé froid je pense que j'ai chopé froid on me dit qu'on peut pas avoir froid mais mon organisme était un peu faible et je pense que il a pas il m'a dit non mais là je lutte plus là je lutte plus ah ça y est la voix revient donc voilà bah écoutez sur ce portez-vous bien je vous souhaite une excellente semaine je vous dis à mercredi prochain avec une autre voix je l'espère au moment où vous regarderez cette vidéo on sera déjà une semaine plus tard et je pense que j'irai déjà mieux je vous souhaite en tout cas voilà c'est tout bon il fait beau alors assez petite pensée à tout ceux qui me regardent du du nord de la France enfin on va dire on va la couper en diagonale et on va dire au nord de cette diagonale des Pyrénées à Lyon là et tous ceux qui sont là-haut vraiment grosse pensée pour ceux qui ont un temps pourri vraiment voilà je vous embrasse portez-vous bien et à très bientôt ciao ciao